Oui, entrez. Ah, je vous dérange, monsieur le directeur. Non, 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 on avait terminé. Antoine, je te présente le commandant Sandoval, chef de groupe à la Criminelle. Sénateur Antoine Carsac. Très heureux. Ravi de vous connaître. J'ai vu les affiches de votre fils, un nom, une idée. Des idées ? Nous en avons plusieurs pour la région. Vous aimez ? Les policiers ne font pas de politique, monsieur le sénateur. Devrait-il en faire ? Non, pas plus que les politiques ne devraient faire la police. Bon, Antoine, je te rassure, pour le meeting de demain, tout se déroulera dans le plus grand calme. On a prévu un dispositif suffisamment important pour d'éventuels débordements. Je te raccompagne ? Sandoval, asseyez-vous, j'ai à vous parler. Bienvenue, tout le monde. Ils sont tous là-haut. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne lis pas la presse, tu n'écoutes pas la radio, toi. Christine Vivier, propriétaire du plus grand quotidien régional de ce pays, meurt samedi dans un attentat. Cinq jours plus tard, Roger Daltré, journaliste qu'elle a viré un an auparavant, disparaît à son tour. Et tu crois que les deux affaires sont liées ? Voilà ce que je crois. Daltré veut pondre un bouquin sur les viviers, accessoirement leurs amis, seulement en cours de route, il tombe sur la romance de la petite vivier du futur député. Et là, là, il se dit qu'il y a du fric à se faire. C'était un super journaliste. Je le vois mal devenir une crapule. Le fric, Fréchet. Le fric. Si Daltré a trouvé de la merde sous les tapis des viviers, il a sûrement ratissé large. Et peut-être contacté des gens un peu moins fréquentables. Et sa disparition, alors, n'aurait rien à voir avec les photos. Le dossier explosif lui a déjà pété la gueule. Et on est sur la piste d'un cadavre. Ok, on envisage toutes les hypothèses. Philippe, tu fouilles l'administratif, tu remontes aussi loin que tu peux, t'appelles Varga à la financière. Patricia, tu cherches du côté de Grand Ouest, collègue de travail qui a vu Christine Vivier avant sa mort. Enfin bon, tu connais la musique. Bastien, tu restes en contact avec Camille, les mecs du labo. Je veux savoir s'il a plus haut la parler. Cheux, empreintes, etc. Allez, on y va. Ah, tu me vérifies aussi s'il est encore de la famille. Bon, allez, on déroule la pelote. Enquête de voisinage et tout, tout team. Je veux tout savoir sur les visiers, ok ? Bon, pour la famille, j'ai déjà vérifié. Il n'a plus que sa mère, elle vit à sa méda. Ok, va y faire un tour, il a peut-être laissé quelque chose là-bas. Au boulot ! Commandant, je ne voudrais pas faire ingérence dans votre travail, mais je dois vous prévenir. Ça ne fait qu'un an que vous êtes là. La famille Vivier est une très vieille dynastie bordelaise, très respectée. Très proche du sénateur Karsak, comme vous le savez. Sans parler du fils, qui a quelques cartes dans ses manches. Alors s'il vous plaît, soyez... Je serai, monsieur le directeur. Bien.